Les émissions en français directement, comme ça, on a discuté. Puis il a trouvé que j'étais sympathique. Il a commencé à discuter avec moi, de relations internationales. Bon, parce que le débat semblait tenir, il m'a pris en sympathie. Et depuis lors, jusqu'à quelques semaines, on a eu très bonne communication d'ACD et moi. C'est un homme dont je retiens l'excellent commerce, le très haut niveau de culture, d'une intelligence très 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 fine. La subtilité vient de là. C'est donc quelqu'un qui a été une référence au niveau du quartier, parce qu'on a grandi dans le même quartier, un modèle. Et il ne manquait jamais une occasion de nous sermonner, de nous remettre sur le droit chemin. Comme ça se faisait à la belle époque, la rue participait. Bien sûr, ça ne fait plus de jeu aujourd'hui. Et c'est pourquoi on voit beaucoup de dérapages. Donc, mes grands sont toujours mes grands. Maïsili, c'était mon grand. Et c'est à ce grand-là que je viens rendre au âge aujourd'hui, en présentant mes condoléances à sa famille et à son épouse avec qui je viens de parler. Une référence à un modèle. Ce modèle, il l'a été d'ailleurs pour toute sa profession. Parce que je garde encore en mémoire les Mbaye Sidi Mbaye, le Gadi Touré, etc., qui étaient des références dans la presse. On ne voit plus de dérapages et on le regrette. Je pense que si la jeune génération de journalistes se référait à ce modèle-là, on aurait beaucoup amélioré les choses. Donc, je pense que des références qui sont là, dont il faut encore continuer à s'inspirer. Je pense que c'est un dérapage. Par les deux, nous avons traversé. Nous étions étudiants à Paris dans les années 70, militant tous les deux à l'Association des étudiants sénégalais en France. Ce que je retiens de lui, c'était d'abord sa passion pour le pays et son amour pour le pays et au-delà du pays de l'Afrique. Parce que nous nous sommes battus à l'époque pour que l'Afrique puisse émerger, non seulement du sous-développement, mais de mes mises étrangères. Je ne l'ai pas beaucoup suivi quand on est rentré tous au pays pour servir. Mais ce que je retiens, c'est que dans sa profession, n'étant pas moi-même journaliste, je ne peux pas en parler avec autant d'autorité que les journalistes eux-mêmes, ce que je retiens, c'est qu'il a fait preuve d'une grande preuve de déontologie et d'éthique pour assainir la profession, parce que quand même, le journalisme n'est pas n'importe qui. C'est un pont, c'est un passeur d'événements, d'analyses, d'informations à partir desquelles le citoyen lambda peut se faire une religion et avoir un esprit critique suffisamment ouvert en même temps pour pouvoir comprendre les enjeux du moment. Et je crois que ce qu'il a fait dans ce qui s'appelle Corrède ou quelque chose comme ça, c'était une tentative de lancer une alerte à ses collègues du métier pour qu'on prenne au sérieux le métier des journalistes. C'est un peu en place parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. On a tous les plus ennemi, on a tous les membres de notre pays, parce qu'entre nous, on a tous les étudiants pour les dire takinés paris, on a tous les membres de notre pays, nous a tous les membres de l'Afrique, nous avons tous les membres de notre pays. Donc, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de bonheur dans le monde. Donc, quand on est dans le monde, on est dans le métier de journalisme. Quand on est dans le monde, je n'ai pas dit qu'un journaliste, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de journaliste. Mais je ne sais pas si j'ai dit que les journalistes ont une responsabilité. Je n'ai pas de responsabilité pour moi et je ne sais pas si j'ai besoin de me dire que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand vous avez vu le cinéma, est-ce que vous avez vu ce sujet ? Oui, il y a de la passion, parce que dans le temps, il y a de la même chose. Il a aussi de l'idée. aussi du cinéma de saint bennoussmane donc mounais n'est que l'eau s'occupe parce que moussou n'y a pas de production vigny bissé mais comme nanné l'éploi n'est d'effet ande ti méfait et wayman de ma culture ou à deux ou à deux ou à Et si nous avons des conditions de travail, nous devons nous aider à nous aider. Merci. Bonjour. Bonjour. Ça va vous allez ? Oui, je peux la caméra. Oui, mais je peux vous dire. Juste une témoignage, si vous n'avez pas de travail. Je suis venu en tant que journaliste qui a enseigné au SESTI. Moi qui vous parle, j'ai enseigné au SESTI pendant 39 ans. Il fait partie des meilleurs formateurs au niveau du SESTI. Comme l'a dit mon collègue Cassé, il était un cheval sur l'éthique et la déontologie. Les journalistes du temps de Senghor, ce n'était pas possible. Et il fait partie des meilleurs journalistes sénégalais du temps de Senghor. On peut citer, on peut citer Mbaï, Alunfal, Jacques Gomis, Bapara Sinsi et d'autres. Vraiment, il a beaucoup apporté au SESTI. Sa mort est une grande perte pour la profession d'un lycée. Je souhaite que le Tout-Puissant l'accueille au paradis. Et dans la fin, on dira dans les meilleurs formateurs. Vous allez en savoir, comment ne t'y aller pour la s finale. Maïsit de Mbaï. Aujourd'hui, il n'y a jamais été, c'est de tout. Il y a tout à fait, c'est CESTI. Quand je suis venu et je suis venu à CESTI. Et puis, comme d'une directrice de l'éthique, maïsit d'un lycée, Aie, jusqu'à tes soucis, Il y a un petit peu plus de uy Languel. Donc, il y a un éthique du temps Et moi, on va y avoir un peu du temps. Vraiment, je vous souhaite que les gens aient beaucoup d'amour. Merci. Merci. Donc, nous pouvons dire que les Birmans, nous devons dire que c'est le corps. Il y a une délégation de Taku. Ils ont été déplacés au Bapakabak. Ils ont fait le lever du corps au Mbaye Sirimbaï. Il y a des témoignages. 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 Je suis dans le fond du journaliste en Bapak, qui a née qu'une dame, qui a besoin d'années. Il y a des témoignages. Donc, le témoignage aussi, nous avons vu ce qui est le président de l'Assemblée nationale, qui est là, qui est top. Nous avons vu aussi le ministre de la Communication Boubès Bidi Alouine Salle, qui est top. Nous avons vu ce qui est le député Abdel Nbaou, qui est top. Donc, nous avons vu ce qui est autorité. Nous avons vu ce qui est le député Abdel Nbaou. Cela a été le troisième député. Nous avons lu le réputé pour ce qui est dio. Et nous avons vu ce qui est évoqué à l' gedé. Nous avons lu le directeur du CST pour donner des témoignages. Je vous remercie. 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 Monsieur le ministre. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.